Une nouvelle d'Arthur C. Clarke, le visiteur. La forêt dévalait les flancs des collines basses et noyées de brume pour venir s'échouir à la lisière ou presque de la plage. Le sable, auquel se mêlaient d'innombrables fragments de coquillages, était rugueuse au toucher. La marée avait abandonné par endroits de longues guirlandes d'algues qui striaient la plage. Pour le moment, la pluie, presque incessante, s'était éloignée vers l'intérieur des terres, mais de temps à autre, des gouttes obstinées creusaient dans le sable de minuscules cratères. Il faisait une chaleur étouffante, car l'affrontement entre la pluie et le soleil était sans fin. Parfois, le brouillard se levait brièvement et, tel des sentinelles, les collines se découpaient nettement au-dessus des terres qu'elles gardaient. Suivant la ligne du rivage, elles décrivaient un demi-cercle autour de la baie et bien au-delà. La tête, encapuchonnée de nuages, se dressait une muraille montagneuse. Partout, le moutonnement des arbres atténuait le relief, si bien que les collines se fondaient sans heurts les unes dans les autres. En un seul endroit affleurait la roche nue, là où, jadis, une faille avait affaibli la base des collines. Sur deux kilomètres, la ligne d'horizon s'affaissait brusquement, plongeant dans la mer comme une laine brisée. L'enfant s'insinua entre les arbres rabougris et s'arrêta à la lisière de la forêt. Il se déplaçait avec la souplesse furtive d'un fauve. L'espace d'un moment, il hésita. Voyant qu'il semblait n'y avoir aucun danger, il s'avança lentement sur la plage. Il était nu et lourdement charpenté. Une crinière brune lui tombait sur les épaules. Malgré sa rudesse, son visage eût été accepté sans trop de réserve dans la société des hommes, mais ses yeux l'auraient trahi. Son regard n'était pas celui d'un animal, car tout au fond, quelque chose palpitait qu'aucun animal n'avait jamais éprouvé. Mais ce n'était encore qu'une promesse. Pour cet enfant, comme pour tous les siens, la lueur de la raison ne s'était pas encore levée. Imperceptible était la distance qui le séparait des fauves au milieu desquels il vivait. La horde s'était installée depuis peu dans la région, et nul avant lui n'avait posé le pied sur cette plage solitaire. Quel charme l'avait attiré, hors de la forêt, au danger familier. Vers ce nouvel élément qui recelait d'autres dangers, inconnus et par conséquent mille fois plus terribles. Il n'aurait su le dire, eût-il possédé l'usage de la parole. Appalant, sans cesser de jeter derrière lui des coups d'œil furtifs, il s'approcha de l'eau. Des empreintes de pieds, les premières de toute l'histoire, se creusèrent dans le sable. Un jour lointain, elle le couvrirait par milliers. L'enfant avait vu de l'eau auparavant, mais toujours, elle avait été cernée par la terre, emprisonnée dans le périmètre étroit de ses rives. À présent, elle s'étendait à perte de vue, et le bruit incessant des vagues déferlant sur le rivage lui martelait les oreilles. Avec la patience infinie du primitif, il demeura sur le sable humide que la mer venait juste d'abandonner, et comme la marée se retirait, il la suivit, pas à pas. Parfois, dans un élan soudain, les vagues menaçaient ses pieds, alors il reculait un peu. Mais quelque chose le retenait sur le rivage. « Bientôt, son ombre s'allongea sur le sable et la brise nocturne se leva. » Confronté à cette immensité, son esprit avait-il ressenti une émotion voisine de l'émerveillement ? Avaient-il eu l'intuition furtive de ce qu'elle représenterait un jour pour l'homme ? Bien des siècles passeraient avant que surviennent les premiers dieux de sa race. Pourtant, un sentiment confus d'adoration frémit au fond de lui. Il comprit qu'il se trouvait en présence d'une force supérieure à toutes celles qu'il avait connues. La marée changeait. Quelque part, un loup hurla, puis brusquement se tut. La forêt s'éveillait de son sommeil diurne et l'enfant sut qu'il était temps pour lui de partir. La lune se levait à l'horizon. Les deux chapelets d'empreintes s'entrelassaient sur le sable, vite effacés par la marée montante. Mais d'autres viendraient, par milliers, par millions, au cours des siècles. L'enfant jouait au milieu des flaques laissées par la mer au creux des rochers. Il ne savait rien de la forêt qui, jadis, avait enseveli le paysage. Elle avait disparu sans laisser de trace, aussi éphémère que la brume qui avait si souvent roulé au bas des collines. La forêt les avait brièvement dissimulés, puis s'en était allés. C'est dans la place à l'échiquier bien ordonné des champs, héritage d'un millénaire de patients labeurs. Ainsi subsistait l'illusion de la pérennité, bien que tout se fût modifié, à l'exception du relief des collines se découpant contre le ciel. Sur la plage, le sable était plus fin et le sol s'était soulevé, plaçant l'ancienne limite de la marée hors d'atteinte des vagues impétueuses. C'était l'été. Lovée derrière la digue et l'esplanade, la petite cité était assoupie. Allongés de loin en loin sur la plage, des gens somnolaient, ivres de chaleur et bercés par le murmure des vagues. Là-bas, voguant vers la haute mer, un grand navire blanc et doré traversait la baie. L'enfant percevait, atténué par la distance, le battement de ses hélices et distinguait les minuscules silhouettes qui s'agitaient sur les ponts et la superstructure. A ses yeux, et non seulement au sien, c'était un objet d'admiration et d'émerveillement. Il connaissait le nom du vapeur et celui du pays vers lequel il cinglait, mais il ignorait que le suberbe navire était à la fois le dernier et le plus prestigieux de son espèce. Ce fut à peine s'il remarqua, presque invisible, contre les flamboiements du soleil, l'épanage de fumée blanche qui sanctionnait le destin du géant orgueilleux et superbe. Bientôt, le grand paquebot ne fut plus qu'une tâche sombre sur la ligne de l'horizon. L'enfant reporta son attention sur son jeu interrompu et poursuivit avec une ardeur nouvelle l'édification de ses remparts de sable. À l'ouest, le soleil commençait à décliner, mais le soir était encore loin. Il arriva enfin avec le flux de la marée. Obéissant aux prières de sa mère, le jeune garçon rassembla ses jouets, suivit ses parents vers le rivage, épuisé mais ravi. Une seule fois, il se retourna pour contempler les châteaux de sable, si laborieusement édifiés. Sans regret aucun, il les abandonnait à la convoitise des vagues, car demain il reviendrait. N'avait-il pas tout l'avenir devant lui ? Mais il n'y aurait pas toujours un lendemain, ni pour lui, ni même pour le monde. L'enfant était encore trop jeune pour s'en rendre compte. Même les collines s'étaient modifiées, usées par le poids des ans. Tous les changements n'étaient pas l'œuvre de la nature. Une nuit dans un passé oublié depuis longtemps, de la voûte étoilée du ciel avait surgi quelque chose. Et la petite ville s'était volatilisée dans un tourbillon de feu. Mais c'était de l'histoire ancienne, trop ancienne pour inspirer encore chagrin ou regret. Comme la chute légendaire de Troyes ou l'ensevelissement de Pompéi, ce drame appartenait à un passé irrémédiable, qu'aucune pitié ne pouvait atteindre. Sur la ligne brisée de l'horizon se découpait la longue silhouette d'un bâtiment métallique, hérissée d'une batterie de miroirs qui pivotait et étincelait sous le soleil. Un observateur venu d'une époque antérieure n'en eut pas plus deviné la fonction que celle d'un observatoire ou d'une station radio. Depuis midi, Bran s'amusait au milieu des flaques peu profondes laissées par la marée. Il était seul, bien que la machine dont c'était le devoir le surveilla discrètement depuis le rivage. Quelques jours auparavant, d'autres enfants batifolaient avec lui au bord des vagues dorées de cette magnifique baie. Bran se demandait parfois où il s'en était allé. Mais c'était un enfant solitaire et il n'en ressentait aucune déception. Perdu dans ses propres rêveries, il se suffisait à lui-même. Au fil des heures, il avait relié les minuscules bassins par un des dalles de canaux. Ses pensées l'entraînaient très loin de la terre, dans l'espace, aussi bien que dans le temps. Autour de lui s'étendaient les sables d'un rouge sombre et terne d'un autre monde. Il était Cardenis, prince des ingénieurs, luttant pour sauver son peuple de l'avancée du désert. Bran, en effet, avait vu la surface ravagée de Mars. Il connaissait la longue tragédie de cette planète et savait que les hommes étaient arrivés trop tard pour la secourir. D'un bout à l'autre, de l'horizon, la mer était vierge, de tout vaisseau, et cela depuis des siècles et des siècles. À l'aube de l'histoire, l'homme avait livré un bref combat contre les océans. À présent, on eût dit que seul un instant séparait l'arrivée du premier canot du passage du dernier grand géant des mers. Bran ne leva même pas les yeux lorsque l'ombre immense balaya la plage. Depuis des jours, ces monstres étincelants s'élançaient par-dessus les collines en un défilé ininterrompu. Et il avait cessé de s'en étonner. Toute sa vie durant, il avait regardé les grands vaisseaux en partance pour des mondes lointains monter à l'assaut du ciel. Souvent, il les avait vus revenir de leur long périple, tombant des nuages, les flancs chargés d'inconcevables trésors. Il se demandait quelquefois pourquoi ces voyageurs ne rentraient plus. Les seuls vaisseaux qu'il voyait désormais étaient ceux qui quittaient la terre. Aucun ne descendait du ciel pour s'amarrer au grand port niché derrière la colline. Pourquoi nul ne le lui avait révélé ? Lui-même avait appris à ne plus en parler, conscient de la tristesse que provoquaient ces questions. Depuis le rivage, le robot l'appelait doucement, imitant les intonations de la voix maternelle. « Bran, Bran, il est temps de partir ! » L'enfant redressa la tête, le regard emprunt d'un déni indigné. Il n'en croyait pas ses oreilles. Le soleil était encore haut et la marée lointaine. Pourtant, là-bas, son père et sa mère s'avançaient à sa rencontre. Ils marchaient d'un pas vif, comme si le temps leur manquait. De temps à autre, son père jetait sur le ciel un regard furtif, mais chaque fois, il détournait la tête, sachant, semblait-il, qu'il ne trouverait là-bas aucune raison d'espérer. Pourtant, l'instant d'après, son regard se levait à nouveau. Le visage buté, Bran restait planté au milieu de ses lacs et de ses canaux. Sa mère gardait un mutisme étrange, mais son père s'approcha de lui et lui prit la main. « Viens, Bran, » dit-il d'une voix douce. « L'heure est venue de partir. » D'un air enfrogné, l'enfant désigna la place. « Il est encore trop tôt. Je n'ai pas terminé. » Il n'y avait dans la voix de son père nulle trace de colère lorsqu'il répondit, mais elle était chargée d'une infinie tristesse. « Il y a tant de choses, Bran, qui demeureront inachevées. » L'enfant ne comprenait toujours pas. Il se tourna vers sa mère. « Alors pourrais-je revenir demain ? » Ébahi, bouleversé, il vit les yeux de sa mère s'embuer de larmes soudaines. Il sut alors que jamais plus il ne reviendrait jouer sur le sable au bord de l'océan, couleur d'émeraude, ni ne sentirait ses pieds aspirés par le reflux des vaguelettes. Trop tard, il avait découvert la mère et voici qu'il devait la quitter pour toujours. Son cœur se serra, car pour la première fois il venait d'avoir le vague pressentiment du long exil qui attendait les siens. Sans un regard en arrière, sans un mot, il suivit ses parents. Le sable collait à ses semelles. Toute sa vie, il se souviendrait de cet instant, mais frappé du stupeur, il ne pouvait que marcher aveuglément tout devant d'un avenir qui le dépassait. Les trois silhouettes s'amenuisèrent au loin, puis disparurent. Montant après des collines, émergea un nuage d'argent. Lentement, il s'envola vers le large, décrivant un arc d'une faible envergure, comme s'il répugnait à quitter son monde. Le dernier des grands vaisseaux monta vers l'horizon et s'enfonça dans le néant, par-dessus la courbure de la terre. Avec le crépuscule revenait la marée, comme si ses bâtisseurs déambulaient toujours entre ses murs, le long bâtiment métallique juché sur les collines étincelait de lumière. Au zénith, une étoile n'avait pas attendu que le soleil fût couché pour briller d'un éclat intense contre le firmament assombri. Bientôt, infiniment plus nombreuses que celles jadis contemplées par l'homme, ses compagnes criblèrent la voûte céleste. La terre était maintenant près du centre de l'univers et des amas d'étoiles occultaient le ciel de leur flamboiement ininterrompu. Mais, déployant de l'ombras au-delà de l'océan, une forme noire et monstrueuse éclipsa les étoiles et sembla étendre son ombre sur le monde entier. Déjà, les tentacules de la nébuleuse sombre frôlaient les frontières du système solaire. A l'est, une grande lune jaune se hissait au-dessus des vagues. L'homme avait décapité ses montagnes. Il lui avait apporté l'air et l'eau. Mais le visage qu'elle penchait vers la terre était toujours le même depuis la nuit des temps. Et c'était elle, toujours, qui régissait les marées. Sur le sable, l'écume gagnait du terrain, submergeant les minuscules canaux, effaçant les traces de piétinement. Soudain, les lumières de l'étrange structure de métal s'éteignirent et les miroirs pivotants cessèrent de refléter le clair de lune. De l'intérieur des terres jaillit l'éclair aveugle d'une grande explosion, puis un autre, et un troisième, plus faible encore. Le sol se mit alors à trembler légèrement, mais nul bruit ne troubla la solitude du rivage déserté. Sous la lueur constante de la lune bancale, sous les myriades d'étoiles, la plage attendait la fin. Elle était seule à présent, comme elle l'avait été au commencement. Seules les vagues continuèrent de déferler encore un peu sur ces sables dorés. Car l'homme était venu, puis reparti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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